Bonjour, je m'appelle Stéphane Houdard, je suis cancérologue médical à l'Hôpital Européen Georges Pompidou. Je suis spécialisé dans les tumeurs uro-oncologiques et donc notamment le cancer de la prostate, le rein, la vessie. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Vous êtes un expert référent dans le cancer urinaire, prostate, rein et vessie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un cancer de la prostate ? Le cancer de la prostate, c'est une tumeur qui est développée aux dépens de l'organe, de la prostate qui se trouve chez l'homme au niveau du pelvis, entre le rectum d'un côté et la vessie de l'autre. C'est l'organe NOP, si je puis dire, chez l'homme, responsable notamment de la synthèse de tout ce qui est endocrinien autour de la testostérone. Donc c'est une tumeur qui se développe souvent en périphérie de la prostate, qui ne donne pas forcément des signes tout de suite par rapport à l'adénome, qui peut entraîner malgré tout des troubles urinaires, des troubles sexuels, éventuellement lorsque la tumeur évolue, donner des ganglions qui vont comprimer, voire des métastases à distance. Et tous ces éléments-là vont être générateurs de symptômes cliniques pour le patient. Généralement, avec maintenant le développement des outils biologiques, on détecte souvent cette maladie avec la détection du PSA, du prostate spécifique antigène, qu'on dose dans le sang. Et lorsqu'il est élevé, au-dessus de quatre, c'est souvent un indicateur de maladies prostatiques, soit adénome, soit cancer de la prostate. Quels sont les signes prédictifs de ce cancer ? Les signes prédictifs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a certaines catégories éventuellement à risque, les Africains, certaines communautés qui sont exposées à des polluants. Lorsqu'on a une famille avec des parents, des grands-parents qui sont atteints d'un cancer de la prostate, ou alors des maladies touchant certains gènes, notamment comme le gène BRCA1 ou BRCA2, qui majeurent le risque, comme dans le cancer du sein, de cancer de la prostate. L'immunothérapie est-il un traitement possible dans le cancer de la prostate ? Alors, je dirais aujourd'hui non, parce que ce n'est pas une pathologie où l'immunothérapie, pour l'instant, est vraiment très efficace. Oui, pour le cancer du rein, oui pour le mélanome, eu pour le cancer du poumon. Dans le cancer de la prostate, il semblerait qu'il y a uniquement 3% des patients qui ont ce qu'on appelle un statut MSI, donc un statut qui va répondre à l'immunothérapie. Lorsqu'on recherche également le statut qu'on appelle PDL1, qui est un marqueur éventuellement de potentialité d'action de ces immunothérapies, ce marquage est relativement faible. Donc au jour d'aujourd'hui, en dehors d'essai clinique, je dirais non. Par contre, dans le cas d'un essai clinique bien qu'on nuit avec des patients qui sont suivis et qui sont inclus sur des critères stricts, je dirais pourquoi pas. Mais en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui le traitement de référence. Le traitement de référence, c'est soit la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, qui est vraiment le traitement ciblé dans le cancer de la prostate, maintenant la chimiothérapie, puis les derniers nés de ces traitements-là, c'est les traitements qu'on appelle les traitements ciblés, soit qui vont aller bloquer ou agir sur les gènes de réparation de l'ADN, qu'on appelle BRCA1, BRCA2, soit des molécules, des radioisotopes qui vont aller se fixer sur les lésions osseuses, comme le radium et le lutetium, qui sont des molécules nouvelles dans cet arsenal thérapeutique. Quelles sont vos recommandations en matière de diagnostic et de dépistage ? Ce dépistage, si vous prenez les urologues ou alors l'Agence Régionale de Santé, pour l'instant il n'est pas considéré comme étant acquis en France, le dépistage n'est pas recommandé, par contre un diagnostic de fréquence peut l'être, chez un patient de plus de 50 ans, à condition que l'espérance de vie soit de plus de 10 ans. Si l'espérance de vie est de moins de 10 ans, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, s'il y a quelqu'un à plus de 50 ans, bon état général, pas de comorbidité, c'est vrai qu'un toucher rectal et le PSA sont des éléments importants pour dépister une maladie précoce. Qui dit maladie précoce dit un traitement localisé, et dit traitement localisé dit a priori plutôt une maladie de bon pronostic avec peu de risque d'évolution métastatique secondairement. Donc oui, moi je suis partant pour un diagnostic précoce, en sachant que le dépistage n'est pas entre guillemets recommandé d'après les grandes sociétés savantes, mais je pense que c'est très utile de pouvoir dépister une maladie très tôt, en sachant que cette maladie, encore une fois, les symptômes sont relativement retardés par rapport à l'adénome. L'adénome, la lésion est plutôt localisée au niveau du centre de la prostate, donc du coup, entraîne à des symptômes précoces, notamment pour les patients en termes de troubles urinaires. Lorsqu'on a constaté la prostate, c'est souvent des symptômes tardifs et de ce fait qu'il va retarder le diagnostic de la maladie. Jésus-Christ College Lorsqu'on a constaté la prostate Jésus-Christ, c'est souvent des nas pupilles. Sous-titrage 프� nitrogen